Comme vous le savez, Assassin's Creed Mirage est un jeu très attendu par de nombreux joueurs et fans. Effectivement, cet opus marquera le retour aux sources tant attendu par la communauté. En tout cas, c'est ce que Ubisoft nous vend. Bonjour la communauté, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour faire un petit récap de tout ce qu'on sait jusqu'à présent sur le prochain Assassin's Creed Mirage. La dernière fois qu'on avait traité sur la chaîne de Assassin's Creed Mirage, en tout cas des infos, c'était en octobre dernier. Donc depuis, il y a quand même eu pas mal de précisions à ce sujet. Donc en quoi ce Assassin's Creed Mirage est un retour aux sources et dans quel contexte passera-t-il ? Je vous dis tout ça après le jingle. Dévoilé en septembre dernier avec un trailer durant l'événement de l'Ubisoft Forward, Assassin's Creed Mirage est un jeu très prometteur et attendu par les joueurs et fans de la licence. On sait que Ubisoft Bordeaux travaille sur cet opus et ne laisse rien fuir pour le moment. Même si des interviews ont permis d'avoir quelques détails, les infos restent plutôt floues concernant le gameplay, sa sortie ou même l'intrigue. Justement, concernant l'intrigue principale du jeu, nous savons que nous y incarnerons Basim Ibanishak, personnage important dans Assassin's Creed Valhalla. Dans ce dernier, c'est un maître assassin accompli mais dévoré par l'esprit du dieu Loki. Je n'en dirai pas plus mais c'est un personnage central de l'histoire. Mirage nous raconte donc la genèse de Basim alors qu'il n'est qu'un simple voleur de rue. Il est recruté et formé par les Hidden Ones, plus précisément par son mentor Roshan. Petit à petit, il gravira les échelons jusqu'à devenir le personnage et le maître assassin que nous connaissons dans Assassin's Creed Valhalla. Cependant, tout n'est pas rose pour notre héros puisqu'il sera proie à des visions cauchemardesques. Nous allons comprendre comment le djinn, créature surnaturelle dans la mythologie islamique, représenté par le dieu Loki dans Valhalla, va prendre le contrôle de Basim et dévorer son âme en quelque sorte. Pour ce qui est de l'histoire du présent, eh bien, il ne sera pas présent. Putain, il est fort ce con. Désolé, j'étais obligé. Bref, sérieusement, nous n'aurons pas de présent jouable, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de présent du tout, on peut avoir quelques morceaux de cinématiques comme on avait dans Syndicate. Mais ce que semble dire Ubisoft, c'est qu'ils veulent nous plonger dans le passé de Basim uniquement. Ce qui est vraiment dommage, car attention, je vais spoil un petit peu Valhalla, donc je vous invite à aller plus loin dans la vidéo. Et du coup, au timecode qui s'affiche sur votre écran. Voilà, donc reprenons avec la fin de Valhalla où nous assistons à la résurrection de Basim grâce au bâton magique. Je n'ai plus le nom en tête, désolé. Et du mini DLC gratuit qu'on a eu en décembre dernier qui met en scène l'introduction de Mirage, où on voit William Miles récupérer l'ADN de Basim pour pouvoir explorer son passé et ainsi mieux comprendre les réelles intentions du personnage. En tout cas, si on n'a pas de présent, je trouve ça vraiment dommage, car on a quand même mis tout ça en scène pour pas grand chose finalement. De plus, le présent est quand même une base importante dans la série. Je rappelle que nous allons dans le passé via l'animus pour répondre à un besoin dans le présent. Et il permettait à l'époque d'avoir un fil rouge en dehors de l'histoire du passé. Un fil rouge qui n'a jamais réussi à vraiment revenir depuis la mort de Desmond dans Assassin's Creed 3. Donc encore une fois, je me pose la question si le présent survivra dans l'avenir de la licence. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà pour ce qui est de l'intrigue pour le moment. Maintenant, nous allons passer au contexte historique. Assassin's Creed Mirage prendra place durant le 9e siècle à Bagdad, quelques années avant les événements d'Assassin's Creed Vahala qui débutait en 873. A cette époque, Bagdad est la plus grande ville du califat abbasside, voire la plus grande ville du monde. Fondée en 762 par le calife Abu Jafar al-Mansur, j'espère que je le prononce bien, le califat, pour faire court, c'est un immense empire qui s'étend du Maghreb aux portes de l'Inde et qui perdurera jusqu'au 13e siècle. Et la ville de Bagdad est son centre culturel, religieux et scientifique, dont la réputation va au-delà du monde musulman. Et son statut de nouvelle ville lui permettra d'avoir une forme particulière. C'est en réalité un vaste fort circulaire de plus de 2 km de diamètre. Au centre de la ville, vous trouverez les palais, les universités et les mosquées, tandis que les habitations se retrouvent plus dans le cercle extérieur. Mais Bagdad, c'est aussi une mégalopole qui n'est pas épargnée par l'insécurité. Car effectivement, la ville est composée en plusieurs quartiers représentant les différentes classes sociales. La violence dans les bas quartiers pauvres de Bagdad, là où il y a les habitations principalement, devrait être exploitée par Ubisoft puisque Basim, notre protagoniste, commencera son aventure en tant que voleur de rue. De plus, Mirage mettra en scène une période intéressante de l'histoire puisque dans les années 860, les Mamelouks ou Goulam, des militaires d'origine turque qui servent de garde rapprochée au calife, imposent leur loi dans la capitale Samara, située un peu plus au nord de Bagdad. Ce sera vraiment une période d'instabilité qui va durer une décennie, durant laquelle Bagdad redeviendra la capitale de l'Empire. Nous pourrons certainement assister à ces événements à travers l'Animus et les yeux de Basim. Donc des événements majeurs de l'histoire qui seraient très intéressants à vivre, comme on aime dans Assassin's Creed. On sait aussi que Mirage nous emmènera dans la forteresse d'Alamout, située pour sa part en Iran actuel, cette forteresse qui rappelle celle de Masiaf du premier opus. Mais attention, c'est un lieu différent, donc à ne pas confondre Masiaf et Alamout. D'ailleurs, la forteresse d'Alamout, dans le lore Assassin's Creed, est évoquée comme le lieu où les Hidden Ones sont devenus les Assassins, donc un lieu clairement emblématique. Mais apparemment, elle ne sera pas en libre accès dans l'open world. On pourra y accéder via des missions, je pense, mais nous pourrons explorer ses alentours. Voilà pour la partie contexte, ce qui permet un peu de se situer et peut-être de mieux comprendre les événements du jeu. Mais en quoi ce Assassin's Creed Mirage est-il vendu comme un retour aux sources ? Tout d'abord, le jeu sera un hommage au premier épisode. D'après Ubisoft Bordeaux lors d'une interview, les développeurs ont voulu revenir à une formule à l'ancienne, respectant les codes de la série. Jean-Luc Salah, le directeur artistique du jeu, le décrit comme une lettre d'amour au premier Assassin's Creed. Déjà au niveau de l'ambiance, puisque Mirage est le premier Assassin's Creed à revenir dans la région du Levant, depuis Assassin's Creed premier du nom, qui se déroulait, pour rappel, pendant les croisades. Oui, je sais, certains me diront qu'il y a aussi Révélation. Et vous avez totalement raison. Mais l'intrigue de Assassin's Creed Révélation dans sa globalité se passe surtout à Constantinople, tandis qu'ici, ce sera principalement à Bagdad, dont dans la région du Levant. Voilà pour la petite précision. Même si le nouvel opus y prend place bien avant, le contexte y fait clairement référence. De plus, la promotion de ce dernier, avec notamment cette image que je mets actuellement à l'écran, font clairement écho au trailer du premier Assassin's Creed, où Altair sort de la foule pour se jeter sur son ennemi. Ensuite, Mirage sera un retour aux sources en termes de gameplay. Et comme vous le savez, depuis la sortie de Assassin's Creed Origins en 2017, la saga a pris un tournant radical en proposant des mondes immenses à explorer, des quêtes annexes et des activités de partout, et un aspect RPG de plus en plus poussé. Même si on n'a pas vu de gameplay jusqu'à présent, l'aspect RPG serait beaucoup moins présent dans cet opus. Le joueur pourra améliorer ses armes comme dans les anciens jeux, mais il n'y aura pas un système d'expérience. De ce fait, l'entièreté de la ville sera explorable dès le début du jeu, donc plus de zones verrouillées par des niveaux. Au niveau du personnage jouable, nous aurons un héros prédéfini. Il ne sera pas possible de choisir son sexe, Sébassime, point. Assassin's Creed Mirage reviendra également aux bases en termes de conception de map, avec une seule ville dense à explorer, comme avant avec Assassin's Creed Unity et Syndicate. On aura également les alentours de Bagdad ou même d'autres petits secteurs, mais on n'aura pas de map immense comme on a pu avoir dans les derniers jeux. Ubisoft ont donc misé sur la verticalité, avec évidemment le retour du parcours plus poussé, car désolé, mais le parcours de Assassin's Creed Odyssey et Valhalla, c'est de la merde. Désolé, faut le dire, car les derniers jeux ont mis le parcours de côté pour mettre l'aspect exploration plus en avant. Mais pour ce Assassin's Creed Mirage, l'exploration sera mise de côté pour mettre le parcours plus en avant. D'ailleurs, pour les équipes, Basim est décrit comme très agile et précise qu'il veut faire mieux que Unity. Un sacré défi, car le parcours dans Paris était vraiment très poussé. De plus, ils veulent changer toutes les animations, que ce soit pour le déplacement et les combats. Donc j'espère de mon côté que le résultat sera à la hauteur. En plus du parcours, la furtivité sera de nouveau au centre du gameplay, avec notamment l'interaction avec les PNJ et l'environnement, donc la discrétion sociale, qui avait quand même fait un retour très poussif dans Valhalla. On parle également du retour à l'ancien système de notoriété, avec les gardes qui nous chercheront selon notre niveau de recherche et quelque chose de nouveau dans ce système, c'est que les PNJ pourront dire aux ennemis notre positionnement, et donc faire leur grosse balance. Ce qui serait plutôt ouf en vrai, car ça compliquerait clairement les phases de fuite. Car effectivement, il faudra souvent privilégier la fuite, puisque les combats seront beaucoup plus compliqués, donc évitez de foncer dans le tas, comme ce qu'on a pu faire dans Valhalla ou Odyssée. Du coup, l'infiltration sera clairement remise en avant, avec pas mal de gadgets pour nous aider, avec l'exemple bien sûr de la lame secrète, des couteaux de lancée, des fumigènes ou de mines. Ces gadgets seront améliorables un peu comme dans Origins. Niveau amélioration justement, nous aurons un accès à des compétences, pas des arbres de compétences imbuvables, comme on avait dans Valhalla, mais un système simplifié avec trois catégories. La catégorie fantôme liée au déplacement, la catégorie prédateur avec l'exemple des assassinats multiples, et la catégorie trickster, qui elle sera liée à la maîtrise des gadgets. Il faudra bien choisir les compétences qui correspondent le mieux à votre style de jeu, car vous ne pourrez pas toutes les débloquer. Je vais parler d'une chose qui me dérange un peu, c'est qu'on aura encore un aigle drone, qui se nomme au passage Enkidu, pour nous aider dans nos infiltrations. Le principe se rapprochera sûrement de celui de Valhalla, permettant d'avoir un aperçu de la zone depuis les airs. C'est clairement cool pour admirer les paysages, mais le côté repérage et marquage d'ennemis, je suis moins fan. Par contre, une bonne nouvelle pour moi, c'est la vision d'aigle qui serait bien présente dans cet opus. Un élément de gameplay présent dans quasi tous les Assassin's Creed est très important pour l'infiltration. Effectivement, ce sixième sens qui, pour rappel, permet à votre personnage de sentir instinctivement les interactions et positions de vos ennemis ou objets. Après, dans Assassin's Creed Mirage, nous ne savons toujours pas sous quelle forme elle se présentera, mais vu qu'ils vont reprendre beaucoup de choses de Assassin's Creed Unity et de Syndicate, au niveau du gameplay, je vois bien une vision d'aigle similaire à ces jeux, voire même améliorée, en tout cas, espérons-le. Du coup, je pense vous avoir dit le principal des infos. Pour répondre à des questions qu'on a souvent dans les commentaires, Assassin's Creed Mirage n'aura pas de multijoueur, il n'y aura également pas de DLC prévu dessus. Ce seront des petites extensions qui seront disponibles, genre des skins ou des petites missions supplémentaires, mais ils n'auront pas de gros DLC, de grosses extensions. Concernant le gameplay, il pourrait être présenté lors du prochain Ubisoft Forward, qui pour rappel, se déroulera le 12 juin prochain à 19h. C'est une information officielle que je vous dis là, et je peux vous assurer que vous pourrez compter sur nous pour couvrir l'événement en live. Donc réservez cette date à l'avance, car il y aura de grosses annonces, c'est certain. Et autre question qui est souvent posée dans les commentaires, c'est niveau date de sortie. Concernant cette date, justement, on ne parle plus de mai, comme ce qui était prévu à la base, mais d'une sortie en août apparemment, d'après des sources plutôt sérieuses. Même si j'opte plus vers une sortie vers automne-novembre, une période qui correspond plus aux habitudes d'Ubisoft concernant la sortie de jeux Assassin's Creed. Voilà, je pense qu'on est bon. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, et que vous ressortez avec le plein d'infos. On préfère privilégier aujourd'hui ce genre de récap que de faire des vidéos à chaque info qui sort. Ça nous laisse le temps de bien analyser toutes ces infos, et de proposer un contenu beaucoup plus riche. Donc j'espère que ce récap a fait le job. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, en mettant le pouce bleu, ou en partageant la vidéo via les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire, surtout si vous regardez régulièrement nos contenus. Ça permet d'agrandir la communauté et de nous encourager au passage. Donc si vous voulez nous faire plaisir, vous savez quoi faire. Bref, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour plus de contenu. C'était Max Full de la Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye. Sous-titrage ST' 501